L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous. Madame, vous êtes à ce perchoir. Ça vous oblige un certain nombre de choses. Ça vous oblige à exercer une présidence impartiale. Je vous ai demandé une suspension de séance. Monsieur Romand, calmez-vous, calmez-vous. Je vais aller faire un petit tour à la buvette, ça va vous détendre. Par ailleurs, monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené. Je n'ai jamais constaté d'autant de violence dans ces débats. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Nous avons la chance, la chance je ne sais pas, mais d'avoir la droite la plus ringarde d'Europe. À ces Français simples et dignes, qui ne demandent au fond qu'un peu de respect, de démocratie et de république, qu'allons-nous répondre ? Allons-nous leur répondre seulement par ces deux mots terribles ? Taisez-vous ! Qui peut croire ? Qui peut croire que c'est possible ? La seule vertu de la durée de ce débat, c'est de nous permettre d'apprécier la variété, la qualité, la diversité des couleurs des pulls de monsieur Mariton. À la fin de la semaine, nous aurons pu voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les propos que je viens d'entendre sont insultants. Nous avons le droit de nous exprimer. Vous n'avez pas le droit de baïonner l'opposition comme vous le faites. J'ai relu les réflexions d'une grande actrice du chant, qui disait il y a quelques semaines, dire que l'institution du mariage peut concerner deux personnes du même sexe, c'est comme dire soudain que le Père Noël est une femme. Assumer le débat ici, plutôt que d'être dans ce comportement infantile, Cher priant Jacob, vous auriez pu être plus francs et faire comme dans les cours d'école, me traiter de pédé. On ne peut pas continuer avec ce niveau de débat d'invective et d'insulte. Les pains au chocolat sont arrivés. Et je voudrais vous demander à cette occasion une suspension de séance d'une demi-heure pour qu'au moins on prenne le temps de prendre un petit déjeuner. C'est quand même risible qu'après deux heures d'absence, M. Jacob revienne pour faire le clown comme cela dans l'hémicycle. Vous savez, Mme la garde des Sceaux, ce n'est pas du triangle rose qui parle, mais d'un triangle noir avec inscription SOS danger. Merci. Je trouve donc juste inqualifiable de faire un mot d'esprit sur une expression pareille, parce que vous dites, ce ne sera pas le triangle rouge, ce ne sera pas le triangle rose, une véritable tragédie, et vous ajoutez, et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. C'est trop facile. L'indignité avec laquelle s'est exprimée Mme la ministre. Vous êtes indignes, Mme la ministre. C'est une alerte pour vous dire que vous ne pouvez pas tout vous permettre dans cet hémicycle. En transformant l'article 206, eh bien mes chers collègues, vous supprimez la belle-mère. Sentimentalement, c'est papa et maman qu'on assassine. Vous supprimez un personnage essentiel de leur théâtre. Vous portez un coup terrible. Vous portez un coup terrible au théâtre de boulevard. La belle-mère disparaît. Applaudissement. ...